Le gouvernement s'est engagé devant le Parlement qui a approuvé son programme gouvernemental pour créer un million d'emplois durant ce mandat. Et avec une répartition étudiée, très claire, sectorialisée, où le secteur de l'industrie a comme responsabilité, par exemple, de créer 400 000 emplois, ce sur quoi nous travaillons. Bien évidemment, nous ne pouvons pas créer l'emploi tout seul. Nous créons l'emploi avec les autres départements, que ce soit par exemple avec le département de l'investissement, avec les CRI qui sont pour l'instant sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec le département des finances qui nous apporte les moyens pour soutenir cette création d'emplois, avec le département de l'énergie qui nous apporte l'énergie nécessaire au prix compétitif que nécessitent les industriels. Donc bien évidemment, avec le département de l'emploi qui nous aide à sourcer les compétences et à les former, etc. Donc c'est un travail d'équipe. Donc tout ce qu'on est en train de faire, chacun a besoin de l'autre et on est dans une dynamique positive. C'est pour ça que non seulement nous sommes dans le rythme de création des 400 000 emplois, par exemple dans l'industrie, et c'est pour ça que nous avons entre les mains des projets pour créer 250 000 emplois dans un avenir proche. Ces stratégies, bien évidemment, sont venues pour renforcer les différentes stratégies industrielles qui ont été mises en place depuis l'avènement de Sa Majesté sur le trône de ses ancêtres. Et aujourd'hui, cette stratégie, nous devions la faire à la fin du programme d'accélération industrielle. Il se trouve que la fin du programme d'accélération industrielle fin 2020 était concomitante à de grands bouleversements, notamment issus de la pandémie, mais aussi issus de crises économiques entre des pôles importants, notamment les États-Unis et la Chine. Et nous avions besoin d'une période, d'abord, pour récupérer les emplois que nous avions perdus pendant la pandémie. Nous avons mis en place un plan à court terme sur deux ans, 2021-2023, qui est, sur trois ans, le plan de relance industrielle, d'abord pour récupérer les emplois et pour saisir toutes les opportunités de manière tactique avant de retravailler sur du plus long terme. Et en même temps, le nouveau modèle de développement n'était pas encore complètement prêt, donc nous attendions aussi les résultats du nouveau modèle de développement pour pouvoir mettre en place une stratégie industrielle qui soit en phase avec les objectifs du nouveau modèle de développement. Donc aujourd'hui, nous avons intégré ces données. Nous sommes encore en phase de perturbation des chaînes de valeur mondiales. Donc nous analysons les opportunités qui sont très importantes au niveau du Maroc. Et la stratégie va être axée pour positionner le Maroc et renforcer son positionnement, sa compétitivité d'abord par de l'intégration en profondeur, ce qui permettra non seulement de renforcer la compétitivité, mais de créer encore plus d'emplois à la base et de transformer encore plus et donc de pérenniser définitivement les secteurs industriels dans lesquels nous avons fait des choix. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi un enjeu dans lequel le Maroc s'est inscrit depuis plus de 20 ans sur le respect des objectifs de développement durable. Et bien évidemment, aujourd'hui, le Maroc a des facteurs de compétitivité supplémentaires en respectant ces engagements de développement durable avec les évolutions technologiques pour transformer l'air, le vent, le soleil en énergie, la marée, etc. Et nous sommes aujourd'hui en très bonne position pour être décarbonés, d'autant plus que nos principaux clients qui sont l'Europe viennent de voter hier, ont voté hier leur nouveau Green Deal. Et aujourd'hui, le Maroc dispose d'un facteur de compétitivité supplémentaire parce qu'il est prêt à verdir son industrie. Donc la décarbonation, deuxième facteur. Le troisième, c'est d'orienter le Maroc, le capital humain et le capital financier vers les secteurs productifs et vers une ambition encore plus grande pour permettre au Maroc d'atteindre ses objectifs d'émergence et de renforcer la montée en gamme de notre pays. Cette montée en gamme est nécessaire parce que le capital marocain est de plus en plus diplômé. Il aspire à des emplois de plus en plus qualifiés. Et aujourd'hui, nous sommes et nous devons, nous sommes en mesure et nous devons préparer la création de ces emplois-là, ce qui nécessite une montée en gamme. Et donc la montée en gamme, troisième axe stratégique. Et bien sûr, le quatrième qui est dans le troisième, qui est le capital marocain pour l'intégrer et l'orienter vers le secteur productif. Aujourd'hui, il fallait d'abord lui permettre de voir que c'était possible. Et aujourd'hui, c'est démontré, le Maroc a pu démontrer qu'il était capable de tout produire. Il a démontré qu'il était capable de créer de la richesse dans l'industrie. Et c'est bien que le capital marocain se mobilise encore plus. Et il a commencé à le faire dans les nouveaux projets que nous avons. Nous avons 88% de capitaux marocains et nous en sommes assez fiers. Les industriels, bien évidemment, sont prêts, sont demandeurs. Et beaucoup se sont déjà engagés dans cette voie. Je ne cesse d'inaugurer des usines où il y a des panneaux solaires, où il y a des contrats avec des producteurs d'énergie propre, notamment pour la haute tension. Et nous sommes en train de travailler pour ouvrir la moyenne tension à tous les industriels. Et donc, les industriels sont prêts, sont demandeurs. Pourquoi ? Parce que cette énergie propre, le Maroc est l'un des seuls pays au monde. Il y en a une dizaine qui peut aujourd'hui offrir de l'énergie propre moins chère que l'énergie fossile. Donc, c'est un facteur aussi de réduction de coût. Bien sûr que les industriels sont prêts et sont demandeurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que fait l'État, l'État fait une série de choses. D'abord, elle est en train d'ouvrir la production d'énergie déconcentrée avec une livraison directe aux industriels, ce qui pousse une problématique de changement de modèle de production d'électricité. Nous y travaillons et aujourd'hui, nous sommes à peu près tous d'accord, tous les acteurs de la chaîne de valeur et de distribution de l'énergie, pour faire en sorte que l'incrémental ou une partie de l'incrémental en termes de consommation soit orientée vers les secteurs productifs pour créer de l'emploi et de la compétitivité. Donc, ça, c'est quelque chose que l'État a réussi à pratiquement finaliser et nous allons bientôt commencer à le déployer. La deuxième chose, c'est le soutien à la décarbonation de l'industrie. Donc, nous avons des produits, notamment pour la petite et moyenne entreprise, des produits où nous soutenons jusqu'à 80 ou 90% des études pour réduire l'empreinte carbone. Nous avons des produits où nous soutenons 30% de l'investissement pour décarboner l'industrie et nous avons des produits pour accompagner la recherche et développement en matière de décarbonation qui vont jusqu'à 50% de l'investissement industriel pour permettre à ces créations et ces développements marocco-marocains de s'industrialiser. Donc, ça, c'est la partie transformation du secteur. Après, ensuite, il y a la partie gestion de l'empreinte carbone. Gestion de l'empreinte carbone, ça veut dire trois choses. La première, c'est renforcer, organiser, institutionnaliser l'industrie du recyclage et créer une nouvelle industrie du recyclage qui soit compétitive parce que la décarbonation, ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi le recyclage des matières. La deuxième, c'est de faire en sorte que nos produits soient certifiés et certifiables parce que nos principaux clients vont exiger ces certifications. Ça veut dire, nous travaillons sur la certification de l'empreinte carbone de nos produits industriels et de nos industries. Et la troisième, c'est de permettre la compensation, donc de créer un marché carbone pour pouvoir utiliser toutes nos actions en matière de réduction de l'empreinte carbone pour essayer d'aider les industries qui sont en cours de transformation mais qui ne se sont pas encore parvenues à respecter complètement les seuils qui sont fixés le temps qu'ils les respectent. Alors, la charte d'investissement, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, depuis plusieurs années d'ailleurs, mais il y a eu une accélération avec ce nouveau gouvernement. Et la charte d'investissement, je pense qu'il y a des accords à 99% sur la structure, sur les objectifs, sur les secteurs prioritaires. Et le plus important de tout, c'est qu'on va institutionnaliser, on le faisait, mais on va institutionnaliser aujourd'hui la différenciation provinciale. Ça veut dire qu'il y aura des catégories de provinces où les provinces qui sont le moins attractives bénéficieront du plus fort soutien de l'État. Alors, il n'y a pas une dispersion, il y a un séquencement. Ahorache est venue pour répondre à un besoin urgent des jeunes qui ne trouvaient pas d'opportunité d'emploi. Donc, nous nous sommes dit, le gouvernement l'a mis dans son programme, que nous allons donner des chantiers temporaires, nous allons ouvrir des chantiers temporaires pour permettre aux jeunes d'avoir des revenus. Deuxièmement, d'avoir une expérience. Et troisièmement, d'utiliser les moyens de l'État en termes d'investissement pour accentuer la création d'emplois et la diriger vers les populations qui sont le plus dans le besoin de cette première expérience et de ces revenus. Donc, voilà pourquoi Ahorache. Força, c'est de dire, voilà, il y a des jeunes qui ont des idées qui ne sont pas forcément captés par ceux qui veulent investir, que ce soit des Capitolo Angel, qui n'ont pas forcément les chances de par leur famille d'avoir un soutien pour créer une boutique ou pour créer un atelier ou pour créer quelque chose, qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir compter sur une communauté qui puisse les aider, etc., de pouvoir présenter des projets viables et qui ne sont pas forcément captés par l'innovation et la technologie, etc., ceux qui veulent investir là-dedans, d'avoir une chance de pouvoir démarrer leur entreprise. Et Força est venu aussi pour une seconde raison. Il ne vous a pas échappé que sa majesté a lancé Intelaqa. Et Intelaqa, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne part des dossiers, entre 30 et 40% des dossiers qui sont refusés parce qu'ils ne sont pas complets, parce qu'il n'y a pas cette première expérience, etc. Et nous souhaitions aussi que Força soit un incubateur avant d'aspirer à grossir pour aller vers Intelaqa. Le Small Business Act est un acte qui rassemble et qui est destiné à rassembler cette initiative et à les renforcer et à les institutionnaliser. Donc il y a un travail qui est fait par le ministère de l'Emploi et de la Petite Entreprise qui est en charge de ce Small Business Act. Il a fait un premier travail qui est complet, qui est assez exhaustif. Il y a aujourd'hui un travail de négociation, de discussion, parce qu'un département ne peut pas travailler seul, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc il y a des discussions, des échanges pour les moyens, pour les interactions avec les autres prérogatives, etc. pour voir qui peut s'en occuper et qui doit être intégré, pour voir si ça rentre dans le schéma institutionnel global. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. En tout cas, la base, elle est solide. Et il y a un travail qui est en train d'être fait en toute cohérence, en toute solidarité, avec beaucoup de volonté, pour faire en sorte qu'on donne un appui et une dynamique nouvelle et supplémentaire à la petite entreprise. Le Médine-Moroco, d'abord, ce n'est pas un concept. Le Médine-Moroco, c'est la capacité des Marocains à produire des produits qui ont une compétitivité mondiale et une qualité mondiale. Donc aujourd'hui, le Médine-Moroco, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente trois choses. Compétitivité et qualité, comme je l'ai dit. Il représente la conscience des Marocains de leur capacité à produire de la qualité et de la compétitivité. C'est très important. La conscience et l'ambition des Marocains de conquérir le monde et d'être fiers de porter ce qu'ils produisent de par le monde. Nous avons vécu dans un pays, et je suis heureux de vous entendre dire le Médine-Moroco, tout le monde en parle, etc. Nous avons vécu dans un pays où les Marocains eux-mêmes privilégiaient le produit importé au produit marocain. Et quel changement ce Médine-Moroco est aujourd'hui ancré chez les Marocains ? C'est vrai qu'on entend encore quelques critiques, et les critiques sont bonnes pour essayer d'améliorer encore ce Médine-Moroco parce que l'amélioration peut aller à l'infini et nous avons les plus grandes ambitions du monde. Donc nous avons l'intention, on n'a pas de problème de compétitivité, c'est un faux problème, on a une impression de problème de compétitivité. Et on en a parlé. Le Médine-Moroco, les gens disent peut-être qu'il est un peu cher, peut-être qu'il est un peu de moins bonne qualité, ça n'est pas vrai. Parce que ceux-là même qui le disaient, qui importaient des produits de l'étranger, quand le ministère est venu les voir, les grandes chaînes de distribution, ils ont venu les voir, il leur a dit « essayez ! » Essayez ces industriels qui sont super compétitifs, qui vont se battre dans le monde, mais avec lesquels vous ne discutez pas et qui ne veulent pas discuter avec vous. Essayez, vous êtes à côté, il y en a qui produisent pour des chaînes qui distribuent dans le monde entier, vous vous importez de centrales d'achat qui vous ramènent des produits du monde entier, les mêmes produits qu'ils produisent. Essayez un peu de vous mettre d'accord. Ils disent « oui, mais cela ne paye pas ». On leur dit « bon, non, le ministère, au début de votre relation, on va essayer de mettre en place un système pour veiller à ce qu'il vous paie ». Et les autres disent « cela ne nous produise pas ce qu'on veut à la bonne qualité ». Donc on s'est mis au milieu, le ministère, et on leur a dit « non, on va être là, dans un premier temps, pour vous assurer que vous aurez la même qualité que les grandes chaînes, etc., de distribution mondiale ». L'expérience a été un succès. Nous avions des objectifs sur trois ans que nous avons réalisés en trois ou quatre mois. Et à partir du moment où le consommateur marocain a commencé à avoir le choix entre ces deux produits, il a choisi le marocain naturellement sans savoir que c'était du Medina Maroc. Donc aujourd'hui, la question, pour moi, elle est résolue. Nous ne produisons pas tout, nous avons fait des choix, mais dans ce que nous produisons, nous sommes bons et nous sommes compétitifs. Alors, encore une fois, le Maroc est capable de tout produire, mais nous réfléchissons à produire ce que nous pouvons produire de manière compétitive. Alors, on n'a pas de bauxite. Donc pour produire de l'aluminium, il faut de la bauxite. Par contre, nous allons commencer à produire de l'aluminium recyclé. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et sur lequel nous travaillons. La deuxième fusion, nous travaillons. Comme vous dites, vous parlez de matériaux de construction, bien sûr que nous produisons des matériaux de construction. Par exemple, dans le ciment, nous avons des capacités pour produire deux fois plus que ce que nous consommons. Déjà, d'ores et déjà, aujourd'hui. Donc, dans d'autres matériaux de construction, nous sommes assez bons. Après, il y a des matériaux qui sont liés, par exemple, le verre, qui sont liés à une consommation importante d'énergie et à une technologie de transformation de la silice que nous n'avions pas développée. Aujourd'hui, nous avons commencé à développer la technologie made in Morocco pour transformer la silice marocaine parce que chaque silice a ses qualités et même dans chaque région, chaque silice a ses qualités. Donc, il faut une technologie propre. Nous avons commencé à développer ces technologies. Nous avons commencé à développer des business models pour pouvoir utiliser l'énergie propre et faire du verre. Aujourd'hui, c'est très capitalistique. Nous sommes en train d'identifier les marchés parce que le verre se transporte un peu plus difficilement que d'autres matériaux et nous sommes en train d'y réfléchir et d'essayer de convaincre les investisseurs en la matière. Donc, nous avons la possibilité de tout produire. Nous n'allons pas produire tout et n'importe quoi à n'importe quel prix sauf quand il y a de la souveraineté qui est en jeu. Et ça, c'est clair, la souveraineté est avant tout. Le Maroc a mis en place une plateforme d'infrastructures et d'industries pour servir le monde. Aujourd'hui, 90% ou plus, 99% je crois, entre 90 et 99% de ce que nous exportons va vers des pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je les revois ou si je les arrête, je réduis ma capacité de production de 90%. C'est sérieux ? Je réduis les emplois que j'ai faits pour servir ces pays de 90%. C'est sérieux ? Alors, je suis déficitaire avec l'Europe, peut-être, mais en même temps, c'est la plus grosse source d'investissement que j'ai au Maroc. Deuxièmement, c'est mon plus grand client. J'envoie 65% de mes exportations vers l'Union européenne. Troisièmement, c'est mon plus gros pourvoyeur de touristes. Je suis déficitaire en biens, mais quand je vois la balance globale des paiements des touristes, la plupart me viennent d'or. Et quatrièmement, la plupart des transferts des MRE viennent d'Europe. Alors, quand je fais la somme des flux de devises entre le Maroc et l'Europe, je suis très bien. Les États-Unis, pareil. Donc, j'ai, j'importe des États-Unis des matières que je ne produis pas. Je lui exporte des matières desquelles elle a besoin et des produits, elle m'ouvre son marché. Je ne l'ai pas suffisamment travaillé, c'est assez récent. Je n'ai pas de tradition commerciale, même si elle est longue, même si les relations sont longues, je n'ai pas de tradition marketing pour commercialiser mes produits aux États-Unis, mais j'ai un marché immense et l'un des marchés les plus riches du monde que je peux conquérir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un petit déficit que je vais m'empêcher d'aller conquérir ces marchés et d'aller attirer les investisseurs qui vont conquérir ces marchés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un accord avec Boeing pour qu'il n'achète un milliard de dollars par an du Maroc. D'accord ? D'ici à 2027, j'ai déjà atteint en trois ans l'export de 247 milliards de dollars. Il me reste encore 750 sur lesquels je travaille. Et ça, c'est des opportunités infinies pour développer de la production locale que je vais exporter vers les États-Unis et donc créer de l'emploi au Maroc pour que les consommateurs américains les achètent. Et c'est ça, mon objectif. Notre objectif, c'est ça. Aujourd'hui, on va compter les accords de libération de chacun, de chacun, de chacun. Très bien, je peux me dire à 10, celle-là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle est bien. Mais si je compte, qu'est-ce que ça me permet d'attirer comme investissement, de créer comme emploi et qu'est-ce que ça me crée comme opportunité ? C'est infini. Alors, on n'en est pas encore à ce stade, on démarre, on démarre, on fluidifie les relations commerciales, mais on n'en est pas encore à ce stade. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va gagner de ce stade ? On peut gagner déjà l'opportunité de pouvoir envoyer certains produits. Vous savez qu'il y a une communauté marocaine israélienne qui est importante, il y a 800 000 Marocains qui vivent là-bas et qui perpétuent la tradition marocaine. Donc les produits marocains sont très demandés de là-bas, donc on peut gagner énormément de choses. Maintenant, ce n'est pas encore le moment. D'abord, il faut ouvrir les canaux commerciaux, c'est ce qui est le plus important pour qu'ils puissent au moins s'approvisionner des produits marocains desquels ils ont besoin. Et il faut ouvrir surtout les canaux de coopération parce que la plus grande chose de laquelle on peut profiter dans cette relation, c'est un, la capacité d'innovation et deux, la capacité d'intégration dans la chaîne de valeur mondiale de la recherche et du développement israélien. Le secteur traditionnel est prédominant dans certains sous-secteurs à plus de 85% et c'est une chose intéressante parce que le petit commerçant ne joue pas seulement un rôle de distribution d'aliments, il joue un rôle social extrêmement important. Vous savez que 30% des dettes qu'ont les familles vis-à-vis de Moulhanout, des épiciers, n'ont aucun lien avec ce qu'il leur vend. Des fois, ils leur prêtent de l'argent, ils leur payent leur facture d'électricité, etc. Donc, ils jouent un rôle social extrêmement important. Ils se trouvent même des fois piégés dans des situations où il y a du commerce moderne qui arrive et qui est concurrentiel par rapport à lui, dans un quartier où il a beaucoup d'argent dehors qu'il ne peut pas rentrer, donc il ne peut même pas lui-même aller changer de quartier parce qu'il est piégé par cet argent qu'il a dehors. Donc, ce rôle, nous devons le reconnaître d'abord et c'est à lui que nous devons, et vers lui, que nous devons orienter nos stratégies. Nos stratégies s'opposent en quatre volets. Le premier volet, c'est de lui permettre d'acheter au même prix que ses centrales d'achat qui distribuent achètent. Donc, nous travaillons sur des centrales d'achat ou connecter des centrales d'achat qui lui permettent d'avoir, mais pas seulement parce qu'acheter, il n'a pas non plus la liquidité pour acheter. Donc, il doit avoir la possibilité d'avoir des lignes d'achat ou des lignes clientèles avec ses chaînes. La deuxième, c'est qu'on lui permette de diversifier ses revenus, pas seulement avec les produits, mais de pouvoir faire la diversification la plus connue aujourd'hui, c'est les recharges que font les épiciers, mais il y a d'autres facteurs qui sont aussi liés au e-commerce pour qu'il puisse le faire. La quatrième, c'est que nous puissions lui donner de la technologie, de la technologie proie pour qu'il puisse mieux maîtriser ses stocks, ses flux et mieux gérer ça, c'est assez simple, mais surtout pour qu'il puisse offrir ses produits dans un périmètre géographique plus large et les envoyer et lui-même utiliser le e-commerce et valoriser les produits de son environnement pour pouvoir créer de la valeur. Et la quatrième, c'est qu'on doit le sortir du piège financier dans lequel il est où lui, il y a un grossiste qui lui fait un crédit qui répercute vers les consommateurs, il reste piégé, donc il ne peut pas changer d'activité ou améliorer son activité ou changer de lieu géographique pour pouvoir redémarrer une activité rentable et donc nous devons sortir ce circuit financier, le mettre dans le circuit financier classique et institutionnel pour qu'il puisse récupérer son argent qu'il adore et qu'il puisse faire ses choix au niveau de son activité ou de son positionnement géographique. Moi je vois ça comme des foyers de compétences que nous n'avons pas encore valorisés et ces foyers de compétences nous allons orienter tout l'investissement productif vers eux pour d'abord créer les opportunités en place qui est notre premier rôle mais aussi surtout créer de la compétitivité pour les investisseurs qui vont venir tester ces foyers de compétences où il y a moins de concurrence et de pression sur eux donc ils pourront avoir des compétences leur donner une chance avoir de la compétitivité et attirer d'autres investisseurs pour qu'ils remplissent ce foyer de compétences comme il doit être rempli. L'un des plus gros exemples pour ça c'est la zone industrielle de Bourg-Nadel où on va chercher les foyers de compétences dans la région de Salé pour leur donner des opportunités et croyez-moi ça a connu un succès incroyable. On fait la même chose à Megnes on démarre la même chose à Fès à Nador il y a la même chose qui va arriver à Agadir ça a commencé et ça continue et on va aller bien évidemment on est en train d'aller vers des villes de plus en plus moyennes pour aller chercher ces compétences et leur offrir des opportunités de création d'emplois et de valeurs là où ils se trouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada